Dominique, pourquoi tant de maladresse, tant d'inefficacité au niveau théoriquement de joueurs comme le PSG ? Ils ont tiré 30 fois, ils ont raté donc 30 fois. Parce qu'Annie, depuis le début de saison, Mbappé a fait 17 matchs avec Paris et 17 buts avec celui d'hier soir. Depuis le début de saison, en fait, si vous cherchez un autre buteur constant, vous ne trouverez pas... Il y a eu un peu Hakimi, mais constant, c'est-à-dire, on va dire... Régulier. Je ne sais pas, à 4-5 déjà, qui ferait qu'on commence à avoir un total intéressant. Asensio a vite marqué, mais s'est blessé deux mois. Warenza et Rémi marquent de temps en temps, mais là, il est blessé un mois et demi. Randel Colomani n'a pas le niveau de l'équipe de France et du PSG, donc il ne marquera de temps en temps, mais pas beaucoup. Dembélé, vous savez très bien qu'il marquera tous les 10 ans, même s'il fait autre chose. Qu'est-ce que vous avez ? Ramos, Ramos, il joue plutôt le championnat et pas trop l'aigle des champions. Non, mais c'est l'inefficacité, Dominique. Ce n'est pas que la conclusion. Ça manque d'un buteur. Il manque, en dehors d'Mbappé, une solution de... Combien de ballons perdus ? Combien de passes ratées ? C'est plutôt ça, non, mais c'est plutôt ça. Non, mais je suis d'accord. Mais devant le but, il y a une manière. Jérif, c'est ça qui... C'est quand même... Toute cette fébrilité, cette incapacité de marquer, cette inefficacité, ça vient du fait qu'ils ont été baladés pendant une première mi-temps, qu'ils ont couru, qu'ils ont subi, qu'ils ont eu peur. Et à la fin, on se retrouve, évidemment, parce que l'équipe de Newcastle, quand même, elle était un peu rajeunie hier. Ça manquait un peu d'expérience, ils se sont tous repliés. Mais ce PSG-là s'est mis dans ces conditions des dernières 20 minutes, il faut marquer à tout prix. Et bien, quand on veut marquer à tout prix, quand on est dans la précipitation... C'est brouillon. C'est brouillon, et ça peut être que brouillon. La chute de Dominique a raison, je suis désolé. À part Mbappé, pour marquer un but au PSG, personne d'autre, il faut être honnête. Barcolin, tout petit peu. Mais même Mbappé a été brouillon. Et le seul, à mon avis... Après, il y a des vraies occasions, Bruno. Il y a des vraies occasions. Non, mais il y a des vraies occasions. Mais on parle de l'efficacité devant le but. On parle de marquer des buts. Et le seul qui, pour moi, pourrait marquer, être aussi décisif, c'est Rameau, si on ne le fait pas jouer. Dans un match comme ça, face à un bloc bas, on n'est pas un vrai avant-centre. C'est incompréhensible. Là, pour le coup, Lucien Riquet, il est responsable. C'est bizarre, parce que le vendredi, il parie à Monaco, plutôt un match sympa, même avec des erreurs de part et d'autre, notamment une de deux heures au bras. Il y a Ramos. Il y a Hernandez en défense centrale et pas sur le côté gauche. Et il y a, je ne sais plus qui, Vitinha au milieu. Et là, hier soir, on se découvre Danilo, qui n'a pas joué depuis un mois parce qu'il était blessé. On découvre que c'est Randal Colomouani qui ne met pas un pied devant l'autre en ce moment et ce n'est pas Ramos. Et on découvre qu'au milieu de Terrence, il n'y a pas Vitinha, l'homme qui donne un peu d'équilibre à cette équipe. Donc, hier soir, on était très, très surpris. Je vous le dis maintenant, parce que comme on l'a dit avant le match hier, parce que c'est toujours facile après de refaire le match et de dire oui, mais moi je savais. Ça, c'est vraiment des réflexions. On se demandait si comme au match allait où il était arc-bouté sur ses certitudes, même après tactique. Et là, on se disait, est-ce qu'il va faire une surprise ? Eric Rappé-Sandre, non, quand même pas et tout. Bah si, il l'a fait encore. Une question encore. Alors, Barcola aussi a été maladroit, mais c'est vrai que lui, il est très jeune. On ne peut pas exiger de lui. Il n'a jamais joué des chapeaux de sa vie. Je choisis Shaev parce qu'il a l'habitude de ne pas être méchant, mais d'avoir des arguments. Donnarumma ? Est-ce qu'on peut gagner une Ligue des champions avec Donnarumma dans les cages ? C'est une bonne question. Non. Non, non, parce que le jeu... On en a parlé hier, au vu de ce qu'il avait fait aussi contre Monaco. Non, la participation au jeu fait partie du jeu parisien. Donc, on va continuer de le faire jouer. Et voilà, une fois sur ça... Et continuer de se faire peur. Mais là, ça va même au-delà de son jeu au pied. Parce que là, son erreur, c'est une faute de main. C'est ça qui est le plus inquiétant. C'est qu'il est incroyablement fébrile, en fait. Vous trouvez aussi que... Franchement, en dehors de son euro avec l'Italie, où il est fantastique, chaque fois qu'il joue maintenant depuis, avec le PSG, c'est une catastrophe. Enfin, ce n'est pas tout le temps, mais souvent. Alors, des fois, il est capable du meilleur comme du pire, mais c'est vrai que... Oui, sur sa ligne. Comme de rien. Malgré l'erreur hier, sur sa ligne, il reste plutôt assez impressionnant. Comme de rien. Mais ce n'est pas quelqu'un qui a des qualités folles. Vous ne vous dites pas, d'ici demain, j'ai tout l'argent du monde, je dois prendre un gardien. On continuera de nous faire participer au jeu. Ça fait partie du jeu de... Oui, d'accord. Mais il y a d'autres gardiens. Il a pris un Barcelonais, Louis Sénarquier, Arnaud Ténas. Donc, peut-être qu'à terme, il peut essayer ce gardien. Moi, je ne vois pas en quoi il peut jouer avec Donnarumma, avec le jeu qu'il veut... Il ne correspond pas. ...qui veut développer. Quand Guardiola arrive à City et qu'il veut installer son jeu, il y a un premier gardien qui est là, il l'écarte. C'est Joe Hart, gardien de l'équipe d'Angleterre, quand même. Il va chercher un autre gardien en Barcelone, Claudio Bravour. Exactement. Un joueur au pied, finalement, ça se passe mal. Il le dégage au bout d'un an. Il va chercher Ederson. Parce qu'au bout de deux matchs, il y avait une pression énorme. Bon, là, Louis Sénarquier, il n'a pas le pouvoir encore d'arriver. Pas encore. Comme tu dis, c'est Donnarumma. C'est qui est champion de l'Europe, mais c'est vrai. C'est Donnarumma. Est-ce que tu penses que Lucien Riquet doit continuer avec Donnarumma dans les buts ? Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler de Donnarumma. Mais avant de commencer, si tu me découvres à travers cette vidéo, ici, on parle de foot. Ici, on est passionné par le foot. Donc, si tu es intéressé par la thématique, si la thématique te parle, n'hésite pas à t'abonner, d'activer la cloche, de la notification pour ne rien manquer de la prochaine vidéo. Si c'est faux, on est parti. Alors, est-ce que tu penses que le PSG doit continuer avec Donnarumma dans les buts ? Moi, je pense que, les amis, c'est non. Donnarumma, il a des souris lacunes au pied. Des souris lacunes. Des souris lacunes. Et moi, je pense même que c'est la dernière saison de Donnarumma avec Lucien Riquet. En tout cas, si Lucien Riquet continue la saison prochaine, il va demander à ses dirigeants de lui trouver un gardien digne de ce qu'il veut mettre en place. En tout cas, c'est mon ressenti. Parce que Donnarumma, franchement, au pied, c'est la catastrophe. On l'a encore vu face à Monaco. On l'a vu face à Newcastle. Comment ? Il a été en difficulté pour relancer proprement. Il était en série difficulté. Donc, avec un Donnarumma au goal, ce sera très compliqué pour le PSG de remporter la LDC. Très compliqué. Parce que ce que veut mettre en place Lucien Riquet, c'est trop tardique. Ça demande une intelligence de jeu incroyable. Ça demande un bon gardien. Un gardien très fort au pied. Et Donnarumma n'a pas ces qualités-là. Donnarumma n'a pas ces qualités-là. Donc, moi, je pense que ça sera très compliqué. Pour John Luigi, Donnarumma. Très compliqué, les amis. Très compliqué. Ce PSG-là s'est fait dominer à Newcastle. C'est Donnarumma a fait une bonne performance. Une performance moyenne. Mais je trouve qu'en termes de jeu au pied, son jeu au pied, il a beaucoup de lacunes. Et lorsqu'on sait que le football moderne demande beaucoup d'applications au jeu au pied, je me demande comment Donnarumma va faire pour rester dans l'effectif de Lucien Riquet sur le long terme. Je me pose la question tout bêtement. Donc, moi, je ne vois pas Donnarumma continuer sur le long terme avec Lucien Riquet. Après, est-ce que le PSG peut sortir des poules ? Oui, le PSG peut sortir des poules. La preuve, il suffit juste qu'il bat Donnarumma à Donnarumma pour sortir. Même comme ça ne sera pas un match facile. Mais le PSG peut faire. Le PSG a l'exemple. Le PSG a l'effectif pour battre Donnarumma à Donnarumma. Même comme ça, ça ne sera pas facile. Mais dans l'exemple. Donc, ce PSG-là, les amis, c'est un PSG globalement qui est inquiétant sur le plan défensif. Notamment avec, non plus, tu as un screener qui est lent, tu as une défense qui n'est pas doublée. On l'a vu, lorsque Marquinhos n'est pas là, ça commence à pécher. Tu n'as pas vraiment à doublé Marquinhos. Et ça s'est encore vu Lucien Riquet a mis Danilo. Danilo, franchement, je le trouve un peu lent. Donc, en chaine centrale, tu as deux personnes là. Tu as Danilo et tu as Skrinias. Ça fait beaucoup. Tu as Skrinias et Danilo en absence de Marquinhos. Et même quand Marquinhos est là, ça ne dégage pas la confiance. Donc, moi, je pense que ce PSG doit beaucoup bosser sur le plan défensif. Parce qu'offensivement, ils ont quand même des arguments à faire valoir. Tu as du Kylian Mbappé, tu as du Ousmane Dembélé, même comme Fassadonma ne sera pas là. Tu as du Gonzalo Ramos. Bref, il y a quand même du matériel offensivement. C'est défensivement que c'est inquiétant les gars. A chaque match du PSG, ils encaissent quasiment face à RMC. S'il n'y avait pas un grand Donnarumma au but, il perdait le match. Il perdait le match. Donc, la défense, c'est le gros point noir du PSG. Le gros point noir. Avec aussi Donnarumma. Donnarumma est bon sur sa ligne. Il a de très bons réflexes. Tu vois ? Mais, dans la construction du jeu, je le trouve limité. Je le trouve limité dans la construction du jeu. Et lorsqu'on sait que Lucien Riquet demande beaucoup à ses gardiens de construire du jeu, je ne sais pas comment Donnarumma peut rester dans le système de Lucien Riquet sur le long terme. Je ne sais pas comment. parce qu'à mon avis, Donnarumma ne pourra pas faire de progrès énorme dans le jeu au pied. Lucien Riquet serait obligé de prendre un gardien qui correspond à ses caractéristiques. Malheureusement, le football moderne demande à avoir un gardien qui est très fort au pied. Regardez Manchester si tu avais Ederson, regardez Liverpool avec Alisson. Tu dois avoir un gardien qui est très fort au pied si tu veux pouvoir aller loin dans les compétitions, dans les grandes compétitions. Partagez-moi tout le temps et commentez si c'est automatique et si ce n'est pas encore fait. N'hésitez pas à être abonné et à activer la cloche de notification pour ne rien marquer de prochaines vidéos. Si on se dit à très bientôt pour notre vidéo les amis. Ciao ciao.